Alors, quand vous allez vous mettre au sol... Assis. Assis. Mais ça, je l'ai depuis le début ? Ça va quoi ? Bah non, ça va pas ! Si tu me le dirais pas maintenant, ça allait... Je le voyais pas. C'est là, quand j'ai lu la tête. Mais là, je le vois pas. Parce que t'es de profil, t'es de profil. Ah ouais. Non, non, t'es de profil. Ah tiens, regarde. Il y a le gros porc qui fait une vidéo. Retrouvez EspritDog et des centaines de vidéos sur Youtube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur EspritDog.com Salut à tous, bienvenue sur EspritDog. Aujourd'hui, on va faire un exo avec des ordres de base de base. Vraiment, la base de la base. Si vous pensez que votre chien maîtrise, vous pouvez être surpris. Petit exo, regarde-moi ça. On va faire un assis, un couché, un re-assis et allez, un petit twist. On va le faire debout. Normal. Ça, vous avez suivi les formations, vous savez le faire, ça roule tout seul. Sauf que vous l'avez déjà fait quand vous étiez assis et vous l'avez déjà fait quand vous étiez couché. Et bah là, ça change tout. Parce que le chien vous a jamais vu lui demander quelque chose en position assise ou en position couchée. Ou en tout cas, c'est très rare. Première étape, on valide toujours la base. Donc, on reste debout. Un assis, un couché, un re-assis et un twist. Deuxième étape, on va prendre une chaise et on refait exactement la même chose. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avancer par bloc. Assis. Twist. C'est bien. Troisième étape, la plus difficile, on se fout au sol. Alors, quand vous allez vous mettre au sol, bon, 9 fois sur 10, il y a la petite léchouille dans la gueule qui va mettre un peu de mousse dans le nez. Très agréable pour continuer la vidéo. C'est pas grave, c'est la règle du jeu. Allez, on s'y remet. Et vous allez voir que c'est pas si évident que ça de s'y remettre parce que c'est quelque chose qu'on fait très rarement. Moi, le mien, par exemple, regardez, quand je vais me foutre au sol, c'est le moment où il va faire, allez, vas-y, viens, moi aussi, je me couche. Il va mimétiser parce qu'il va se mettre dans la même position que moi. Il va me regarder en mode, viens, on prend le soleil, t'sais, on fait rien. Et là, c'est hé, pépère. Allez, juste 3 secondes, ils ont besoin d'un coup de main pour apprendre un truc. Si jamais votre chien n'y arrive pas, on commence par petit gâteau. Ça va capter l'attention en fait sur le biscuit et non plus sur votre position. Tout de suite après, on refait la même chose mais cette fois-ci, gâteau dans la poche. Et en fait, on avance comme si on était debout, mais on est assis. Et on fait la même chose quand on est couché. Heroes, assis. Twist ! C'est bien mon gros ! C'est pas il a jamais rien fait, il a jamais réussi rien du tout et vous arrivez un matin et vous vous dites, attends, je fous les pieds comme ça et il va tout faire. Non, on y va tranquillou, on y va doucement. Pourquoi on fait ça ? Et bien on fait ça pour, comme à chaque fois, remettre une pièce dans la machine et que le chien se dise chouette, on réapprend des choses et surtout on globalise l'apprentissage. Quand vous conditionnez une situation, une action, c'est la pire des choses que vous pouvez faire au tout départ de l'apprentissage, vous êtes quasiment obligé de faire cela. Donc c'est pas une erreur. À mesure que vous avancez, vous devez commencer à globaliser et à dire au chien attention ce qu'on vient de faire là, en fait, il faut pouvoir le reproduire dans n'importe quelle situation. Parce que vraiment ça, ça sert à remettre la pièce du bonheur. La vérité, c'est que pendant un an, vous avez surkiffé avec lui, vous avez appris plein de trucs et il a progressé. À partir d'un an, un an et demi, on fait que râler. Parce qu'on voit que les trucs de, ah il revient plus et donc on peut plus le faire avancer. Alors que si on s'y remet un petit peu et si on se dit ah mais c'est cool ces petits exos, et bah c'est reparti. Grillez pas les étapes, amusez-vous, mais surtout comprenez que ce type d'exercice ne sert pas à rien. Si on améliore ça, on améliore peut-être le pas bouger. Ou le rappel. Ou la relation. Ou ce que vous voulez en fait dans un quotidien mais vous améliorez des choses annexes en fait. Et c'est ça qu'il faut arriver à retenir. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com